bonjour bienvenue dans ma chaîne histoire d'histoire aujourd'hui mon histoire d'aujourd'hui pas vraiment une histoire c'est un texte que je tire de ce livre curiosité animale il parle de différentes curiosités animales qu'on retrouve dans le monde animal voilà sur le côté chasse construction de nids entraide voilà etc 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 et parmi les textes que j'ai choisi aujourd'hui c'est ce texte se rapportant à l'entraide entre animaux et voilà c'est le bon donc je vais vous lire le texte il existe une merveilleuse interdépendance entre tous les animaux parfois très éloignés les uns des autres dans l'échelle des êtres vivants en afrique une douzaine d'espèces oiseaux pondent comme le coucou un oeuf dans le nid d'autres oiseaux l'un d'entre eux est un insectivore de la grosseur d'un moineau mais qui a la faculté de pouvoir absorber et digérer la cire des abeilles qui l'aiment par dessus tout mais les nids d'abeilles mais les nids d'abeilles sauvages sont construits souvent hors hors de sa portée dans les creux d'un arbre ou dans la terre et il a besoin de l'aide d'un autre animal friand de miel et capable d'éventrer la ruche il cherche donc un ratel voilà le ratel c'est celui-là il cherche donc un ratel et le conduit vers le nid d'abeilles en poussant des cris perçants le ratel ressemble à un gros blaireau comme je vous ai montré armé de griffes puissants aux pattes antérieures il se nourrit de toutes sortes de petites parois et de jeunes antilopes mais il a une prédilection particulière pour le miel et les nymphes des abeilles et les nymphes des abeilles aussi souhaité sans hésiter le petit indicateur qui est ce ce oiseau le petit indicateur vers sa découverte avec ses langues griffes il extirpe les rayons de cire de leur trou et se gave de miel sans s'inquiéter des abeilles furieuses puis il s'en va en laissant quelques rayons de cire à son à son petit compagnon ailé donc il laisse de la miel et de la cire à ce compagnon c'est à dire le oiseau qui lui a indiqué la ruche et c'est également en Afrique vivent les guépiers écarlates voilà c'est les guépiers écarlates ils se perchent ils se perchent souvent sur le dos de l'otarde cori voilà c'est l'otarde cori ils se perchent et capturent au passage les insectes que l'oiseau chasse de même les piques-bœufs les piques-bœufs débarrassent les zèvres voilà voilà les piques-bœufs voilà les zèvres de même les piques-bœufs débarrassent les zèvres et les antilopes des tiques qui se gorgent de leur sang et leur signal les dangers voilà comme vous le voyez donc c'est une c'est 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 un aspect d'entraide entre animaux de différentes races exceptionnelles extraordinaires et voilà nous devons nous inspirer nous humains pour nos actions d'entraide pour nos actions d'entraide et aussi de collaboration fructueuse les uns envers les autres merci beaucoup à très bientôt et à moi à l'écoute